Aujourd'hui, je reçois à la maison Jean-Philippe Dion. C'est un ami en quelque sorte parce qu'on a commencé notre carrière ensemble à Salut, Bonjour. Donc, on s'est vraiment bien connus. C'est un gars déterminé, très ambitieux. Il est parti de Granby, rêvait de faire de la télé. Puis aujourd'hui, il est non seulement animateur, mais c'est aussi un producteur. Ce que je connais de lui, c'est un gars méticuleux, très design, maison minimaliste. Mais il est arrivé quelque chose dans sa vie récemment. Il est devenu famille d'accueil, foyer d'accueil pour la DPJ. Alors, je suis curieuse de voir avec Jean-Philippe, qu'est-ce que ça fait quand une maison devient un foyer. Jean-Philippe, bienvenue à la maison. Bien, merci. On est bien chez toi. Toujours à Lilo, hein? Au Québec, on fait ça toujours dans la cuisine. C'est vrai. On se parle un petit peu avant d'aller s'asseoir au podcast, de mettre nos écouteurs, de partir dans le plus profond. Apprendre à se connaître. Oui, exactement. J'ai l'impression que tu es fidèle en immobilier. Oui. Ça se peut-tu? Je suis très fidèle, très fidèle. Moi, j'ai à peu près des cycles de 5 à 7 ans. Bien, en même temps, on s'entend parce que mon cycle immobilier est quand même récent. J'ai même pas 40 ans aujourd'hui. Fait que tu sais, j'ai eu comme mettons un premier condo, une première maison, un premier chalet. Puis là, je suis dans un mode peut-être de réfléchir à l'avenir va être où, tu sais. Est-ce que tu fais affaire à des professionnels ou des tutoriels? Mettons qu'il arrive quelque chose chez toi, à ton chalet, peu importe. Moi, je suis un gars de contact dans mon téléphone. J'ai des contacts pour tout, j'ai des plombiers d'un canton de l'Est parce que si jamais il se passe quelque chose à mon chalet, à Montréal, des électriciens, des... Non, moi, je suis vraiment pas de tutoriel. As-tu un coffre à outils? Oui, il est très bien garni, mon coffre à outils. C'est vrai? Oui, oui. Beaucoup de choses. Pas déballées, je te dirais. Oui, mais il est très, très garni. Mais tu bisounes des fois ou pas du tout? Mon chum est bon. Ah oui? C'est plus lui qui s'occupe de ça. Tu vois, là, je viens de changer, là, bien, en fait, ma laveuse a lâché cette semaine. C'est mon chum qui s'est occupé de défaire les tuyaux, puis de ça, là, moi, c'était comme... c'était beaucoup dans ma tête, là, de défaire ça. Juste défaire le tuyau? Oui. OK. Est-ce que t'es plus ville ou campagne? Campagne, oui, oui. Mon but, ce serait vraiment de quitter Montréal, mais, tu sais, avec le métier, ça se peut pas. J'ai... aux six mois, là, je me dis, bon, là, ça y est, là, on quitte tout. Finalement, il y a plein de choses qui arrivent, puis qui font en sorte qu'on doive rester. Mais, bien oui, ce serait vraiment la campagne. Est-ce que t'es rustique ou moderne? Moderne... Alors, pas... Mais, non, en fait, mon rêve, là, ultime dans la vie, c'est de vivre dans une vieille maison ancestrale d'un canton de l'Est. Ça, c'est mon setup sur une immense terre, des bâtiments de fermes, tu sais, pouvoir soit élever des bêtes, soit faire de l'agriculture. C'est ça, mon setup que je veux à 50 ans. Tu dis que tu fais affaire à des professionnels, mettons, pour tout ce qui est réparation, un truc comme ça, dans la déco. Est-ce que tu t'impliques ou tu délègues? Ah oui, ça, c'est... oui, ça, je m'implique beaucoup. Puis, la personne, la designer ou le designer est mieux d'avoir des bons arguments, puis de savoir où il s'en va, parce que ça se peut que je le challenge un peu, oui. Es-tu rideau ouvert ou rideau fermé? Assurément ouvert, oui. Non, moi, j'ai... en fait, même, tu sais, dans ma maison, actuellement, j'ai les mêmes rideaux qu'il y avait quand j'ai acheté. On dirait que pour moi, c'est une perte de temps, le concept de rideau. Deveux, c'est plate à magasiner, c'est rarement très, très joli, puis on dirait que c'est purement utilitaire, fait que, oui. Fait que la lumière est importante. Elle est très importante, sinon j'ai le cafard, moi. Puis, dans l'immobilier, est-ce que tu fais affaire aussi avec des courtiers où tu te sens apte à toi-même magasiner puis faire tes achats? J'ai fait les deux, tu sais, depuis les dernières années, en fait, tu sais, pour la vraie nature, par exemple, l'émission que j'anime, il a fallu qu'on achète un chalet. Fait que j'ai fait affaire avec un courtier puis j'ai développé une super bonne relation avec ce courtier-là qui, même, des fois, va trouver des maisons avant même qu'elle soit sur le marché, donc va m'appeler, tu sais, des trucs comme ça. Mais tu vois, mon premier chalet que j'ai acheté pour moi en Estrie, je l'avais acheté, tu sais, sans courtier. Puis, j'aimais ça négocier. C'était le fun. C'est vrai? Oui, oui. On va-tu négocier en podcast? Ah, on peut négocier sur un moyen temps. Parfait. Jean-Philippe, je suis tellement contente de te recevoir chez nous, sur la table que mon père a faite dans ma salle à manger. Est-ce que c'est ton père qui est derrière? Oui, juste derrière. On dirait qu'il me regarde. Bien, le but du podcast, c'est un peu de plonger à travers l'immobilier dans le chez-soi, dans la maison des gens pour apprendre à les découvrir. OK. Nous, on s'est connus il y a très longtemps à Salut, Bonjour. Oui, oui, oui. C'était comme, en quelque sorte, notre petite maison parce qu'on se voyait en plein milieu de la nuit. Oui, exactement. Ce que je sais de toi, c'est que peu de gens savent à quel point tu es entrepreneur. Tu sais, tu as ton image d'animateur, mais derrière ça, tu es vraiment quelqu'un qui prend les reins de sa destinée. Je pense que c'est ça qui t'a défini. Est-ce que tu es comme ça aussi dans ton environnement, dans ton chez-toi? Assurément, assurément. C'est moi qui cherche, si on veut une nouvelle maison, un nouveau chalet, c'est moi qui va partir à la recherche. C'est moi qui va décider de faire des rénaux. C'est moi qui va dire à mon chum, il faut vraiment qu'on répare ça, qu'on rénove ça. En fait, souvent, mon chum, il trouve que j'ai trop de projets. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir ces projets-là dans ma vie personnelle pour me rattacher à du concret dans ma vie personnelle. Parce qu'on dirait que si je n'ai pas de projets dans ma vie personnelle, je la trouve plate parce que ma vie professionnelle en a toujours trop de projets, tu comprends? Fait qu'il faut qu'il se passe aussi quelque chose dans ma vie personnelle. Mais des fois, mon chum, il fait « Hey, on peut-tu juste vivre? On peut-tu juste profiter de ce qu'on a sans être en train de vouloir changer les choses? » Bien, là, avec les années, je me suis un peu calmé d'air. Décris-moi où tu en es en ce moment, où tu habites. Je sais que tu as une maison en ville et tu as un chalet. Décris-les-moi. Bien, j'ai une toute petite maison à Montréal, en fait, qu'on a trouvée sur une petite rue à sens unique à Montréal. Puis on est à quelques pas du métro Berry-UQAM. Mais c'est d'une tranquillité. On a une petite cour arrière où on n'entend à peu près rien l'été. On est comme en bas de la rue Sherbrooke. Fait que tu sais, c'est formidable parce qu'on peut vraiment être bien à l'extérieur, être super tranquille. Puis c'est une maison, en fait, qui était en vente depuis, je pense, presque un an. La rue était en construction quand nous autres, on est passés par hasard puis qu'on a vu qu'il y avait une pancarte. Puis on a fait « Ah mon Dieu, il y a une rue là, puis de deux, il y a une pancarte à vendre. » Fait qu'on a fait une offre. Puis on était la première offre en un an, tu sais, pour la maison. Fait qu'on a pu négocier. On a eu la maison à un coût intéressant. Puis tu sais, je pense que c'est le genre de maison qu'aujourd'hui, avec la flambée immobilière, j'aurais peut-être pas les moyens de me payer, tu sais. Fait qu'on l'a rénové parce qu'il était complètement au goût des années 80. Donc pas tout à fait à mes goûts, à moi et à mon chum. Fait que tu sais, je me souviens, quand on est arrivé là, tu sais, c'est ça, à l'intérieur, c'était beaucoup de la parqueterie, tu sais, des vieilles rampes en bois. On avait une toilette dans la cuisine de couleur turquoise. La toilette en soi était turquoise avec le porte-papier intégré turquoise. Fait que tu sais, on a habité là en camping pendant trois mois parce que mon chum, il disait, on va vivre dans cette maison-là pendant un an. On va prendre le temps, tu sais, de s'imprimer. Mon chum, c'est un artiste. Fait qu'il est beaucoup dans le ressenti. Puis là, on va vivre là, puis on va être bien. Puis là, tranquillement, on prendra le temps, patati patata, de faire nos travaux. Moi, ça ne marchait pas de même. Fait que moi, au moment où on a signé l'offre d'achat puis que ça s'est concrétisé, je suis parti à la recherche tout de suite pour trouver une designer avec qui travailler. On a fait les plans alors même qu'on n'était même pas dans la maison. Fait qu'on allait visiter les propriétaires occupants pour faire les plans, pour que ça avance, pour que le jour où on était prêt officiellement à lancer les travaux, on était vraiment, tout était organisé. On a déménagé à l'extérieur. On a, en pleine nuit, parce que moi, je tournais à ce moment-là accès illimité. Fait que j'arrivais de voyage en Europe. J'étais arrivé comme le soir vers 10 ans. On a déménagé pendant la nuit parce que je repartais en tournage après. En tout cas, ça a été vraiment comme, tu sais, quand je dis que mon chum, des fois, il trouve que c'est un peu intense notre vie. Bien, c'est ce genre d'exemple-là. Donc, on a déménagé, on a fait les travaux. On a réemménagé dans cette maison-là. Puis là, bien, on est là depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps? Bien, j'ai toujours, moi, j'ai toujours 5 ans. Mais honnêtement, je pense que depuis tantôt, je pense qu'on est rendu à 7. Oui, je pense aussi. Je me dis, il me semble, ça fait plus qu'est-ce que... Oui, oui, non, c'est ça. Je pense que ça fait 7 ans à peu près qu'on... Bien, en fait, c'était 2... Bien, j'ai aucune idée. Non, c'est ça. Oui, 7 ans et quelques. Donc, quand t'as acheté cette maison-là, tu dis que t'as fait une offre d'achat, c'était avec un courtier à ce moment-là? Oui, exactement. Et quand t'as fait faire tes rénaux, c'était avec un contracteur aussi. Oui, exactement. Donc, t'es le genre de gars qui est capable de diriger quand même un chantier, là. Oui, mais en fait, j'avais fait affaire avec un ami d'enfance pour faire les travaux. Puis, t'sais, c'est un gars formidable, un gars que j'aime bien, mais je pense pas que c'est une bonne idée d'envie de faire affaire avec des amis quand tu fais des travaux, t'sais. Parce que s'il y a des petits détails, s'il y a des affaires qui fonctionnent pas comme tu veux, je trouve que ça crée des tensions inutiles. Puis, t'sais, c'est comme travailler avec ton chum ou avec ta blonde, travailler avec des amis. T'sais, à un moment donné, tu tombes dans des zones qui sont pas intéressantes. Puis moi, si c'était à refaire, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, là. T'sais, j'aurais peut-être pas fait affaire avec quelqu'un que je connais aussi bien. En même temps, t'sais, il y a un niveau de confiance qui est plus grand aussi que si t'embauches n'importe quel entrepreneur que t'as pas de référence. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de ça, ouais. Donc là, la maison en ville, c'est bien établi. Vous êtes bien. Les constructions sont finies dans la rue. Vous avez un petit trésor. Vous êtes bien là. Exactement. Et t'as décidé de t'acheter un chalet. Oui, exactement. Parce que je pense que tu viens de Grambay, t'sais. La campagne, c'est quelque chose que t'as en toi, là. Tu viens de là. Vraiment. Puis t'sais, moi, je me dis tout le temps que je veux retourner vivre là-bas parce que c'est là que je suis bien. T'sais, je suis vraiment... Je me sens beaucoup plus calme quand je suis en campagne, quand je suis dans le bois. Mais t'sais, acheter un chalet, évidemment, c'était pas facile. Puis t'sais, financièrement, là, je venais d'acheter une maison, un chalet, ça faisait beaucoup. Donc, j'ai acheté avec une amie, en fait. Donc, on s'est trouvés deux amis. C'est pas une amie qui était une amie proche, 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 mais c'était quand même une amie en qui j'avais confiance. Puis donc, on a décidé d'acheter ensemble. Donc, 50... Bien, en fait, c'est ça. On a divisé des pourcentages selon nos moyens à chacun. Puis on a acheté cette maison-là en estrie. Puis encore là, t'sais, c'était formidable à cette époque-là parce qu'on pouvait acheter des maisons qui étaient en vente depuis longtemps, ce qui n'est plus le cas en ce moment, t'sais. Donc, moi, c'était une maison encore là de campagne, je pense que ça faisait un an et demi qu'elle était en vente, que t'sais, on dirait que les gens ne voyaient pas le potentiel, puis ça, parce que c'était une vieille maison qui n'était plus au goût du jour, puis tout ça. Mais moi, je voyais, t'sais, il y avait une espèce de toit cathédrale, il y avait une chambre. En fait, moi, mon souvenir d'enfance, c'était le chalet familial au lac Brombe où les chambres étaient comme, t'sais, dans des toits là en pointu, là, t'sais, que tu te pètes un peu la tête, t'sais. Bien, c'est ça. Puis quand je suis arrivé dans la chambre principale de cette maison-là, il y avait ça. Puis là, t'sais, tout de suite, on dirait que j'ai reconnecté avec mon enfance, avec le bien-être de ces moments-là. Ça fait que pour moi, c'était clair. Puis mon ami copropriétaire était comme, bien non, c'est pas beau, cette maison-là. C'est vieux, c'est brun. J'étais comme, non, 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 non. Fais-moi confiance, ça va être vraiment cool. Puis finalement, c'est ça. On est arrivé là, puis on s'est mis à rénover. Puis on a embauché des gens pour nous accompagner là-dedans. Puis on l'a mis au goût du jour. Puis on est super bien sur le bord d'une rivière, d'un lac. C'est formidable. Comment tu fonctionnes à partir du moment, bon, t'as vu cette maison-là? T'as quand même une expérience. T'avais fait tes travaux à Montréal. Est-ce que t'as fait inspecter? Quel genre de processus raisonné tu prends quand tu amorces un projet comme ça? C'est drôle que tu disais ça parce que moi, je trouve ça épouvantable en ce moment dans le marché immobilier que les gens, pour absolument acheter, ne font pas inspecter parce que pour moi, c'est la base de l'immobilier. Puis tu vois ce chalet-là. J'ai été allé avec un inspecteur en bâtiment puis un contracteur parce que je voulais être certain, certain, comme c'était une vieille maison. Tout n'était pas aux normes. Mais tu sais, puis c'est normal parce que c'était vieux. Donc, le contracteur a découvert plein de choses. Parce que la dame qui vendait la maison était parfaite. C'était une dame super gentille. Mais elle, elle s'était fait avoir. Elle avait embauché un contracteur pour refaire sa toiture. Et le contracteur a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire quand tu refais une toiture. Donc, elle l'a payée. Elle pensait que sa toiture était bonne puis qu'elle pouvait vendre son chalet un peu plus cher parce que la couverture était nouvelle. Et non, non, c'était pas ça du tout. Notre contracteur a vu que les bardeaux n'étaient pas placés du bon bord puis tout ça. Donc, tu sais, c'est des affaires extrêmement importantes. Tu sais, une couverture, c'est comme 30 000 $. Si on n'avait pas vu ça, on se serait vraiment à voir. Puis je le répète, pas parce qu'elle essayait de nous avoir. Puis après ça, on a découvert qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans une section de la maison qu'il a fallu défaire. Tu sais, on a découvert plein de choses. Donc, j'ai pu renégocier aussi la maison en fonction de ça une fois qu'on a fait la liste des coûts potentiels pour réparer, en fait, les dégâts. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, un inspecteur fait son travail puis après ça, le contracteur, il va pouvoir te chiffrer exactement ce que tu auras à faire. Donc, tu es en pleine conscience au moment de l'achat. Cette transaction-là, est-ce que tu l'avais faite avec un courtier à ce moment-là? Non, c'était via du proprio. Donc, il n'y avait pas de courtier. Puis moi, tu sais, j'aime ça négocier. C'est mon côté producteur qui rentre. Fait que, tu sais, encore là, ma copropriétaire, elle était comme, ben voyons donc, ben voyons donc, on ne peut pas négocier comme ça. J'étais comme, ben oui, on va inviter la dame, on va s'asseoir, on va prendre un verre de vin puis on va se parler des vraies affaires avec les papiers. On avait, c'est ça, les soumissions du contracteur, on avait tous les devis. Puis là, on a fait, voici, tu sais, voici ce qu'il y a à faire. Puis de toute façon, cette personne-là, à partir du moment où les problèmes sont relevés, dans la déclaration du vendeur, est obligée de mettre ces problèmes-là. Donc, elle n'avait comme pas le choix, finalement, d'accepter de travailler avec nous la proposition financière parce qu'elle se serait retrouvée dans le même scénario avec d'autres acheteurs potentiels. C'est clair. Puis ce qui expliquait peut-être aussi qu'elle avait été sur le marché si longtemps. Probablement qu'il y a des gens qui ont visité qui ne lui ont pas dit, tout simplement. Ben, c'était même pas visible, en fait, à l'œil nu. Tu sais, nous autres, c'est des choses que si c'était pas... L'inspecteur en bâtiment ne les avait pas vus, ces problèmes-là. Tu sais, parce que lui, il ne va pas soulever les bardeaux de la... Tu sais, mais c'est vraiment des gens d'expérience qui font que leur métier, c'est de construire. Ils voient tous les petits détails qui manquent. « Ah, ça, ça n'a pas été bien placé. Ça, il n'y a pas de latex. Là, ça, ça ne marche pas. » Donc, c'est vraiment extrêmement précieux. Puis moi, j'ai gardé ça après ça parce qu'après ça, donc, dans ma carrière, je me suis mis à acheter aussi des chalets. Donc, Jean-Philippe, tu fais de l'immobilier pour le travail, ce qui est assez particulier. Donc, quand vous tournez La vraie nature, tu achètes le chalet. Est-ce qu'il y en a eu juste un ou plusieurs? Bien, il y en a eu deux, en fait. Puis tu sais, au départ, la première saison, on a eu le déclenchement. Je pense que c'était fin avril, début mai. Il fallait être en ondes en septembre. Mais là, moi, j'avais pas de... Il fallait tourner, là, pendant ces temps-là. Il n'y avait pas de chalet qui existait. C'était un format étranger qu'il fallait adapter. Ça a été... C'était le bordel, là. Fait que là, je me suis mis à visiter des chalets, des chalets, des chalets, des chalets, des chalets. Puis tu sais, essaie de convaincre, toi, quelqu'un de dire « Hé, moi, là, votre magnifique chalet sur le bord de l'eau, incroyable, je vais vous le prendre en juillet ou septembre-octobre. Les quatre plus beaux mois de l'année, je vais vous l'enlever pour vous le louer. » Les gens me disaient non, me demandaient des prix dérisoires, genre 30 000 $ par mois. Fait que là, j'en trouvais pas de chalets. Puis tu sais, je me souviens, cette année-là, à la fête nationale, je me promenais dans les rues, en Estrie, sur le bord des lacs. J'allais cogner chez le monde. Puis là, les gens étaient comme « Allô? » « Bonjour! Est-ce que votre chalet serait alloué? » Tu sais, j'avais l'air complètement fou, mais je ne savais pas quoi faire. Puis là, finalement, mon maintenant associé chez Desferlandes, de nom clairement, il m'a dit « Mais pourquoi on ne l'achète pas, le chalet? » J'ai comme « T'es-tu fou? » « Je suis un chalet, ce chalet-là qu'on a pu acheter pour faire l'émission. » Donc, le premier chalet que les gens ont vu qui est à West Brombe, vieille maison des années 1880 en pierre des champs et tout ça. Donc, cette maison-là a été achetée pour faire l'émission. La pandémie est arrivée. Donc, le monde associé Benoît, il est fait à un « T'es-tu, moi, je ne peux pas garder ce chalet-là. » On ne savait plus si on allait retourner la vraie nature. Donc, le chalet a été vendu. Puis l'histoire, en plus, est incroyable. C'est que les gens qui ont racheté la maison, c'était des gens qui, il y a à peu près 20 ans, vivaient dans cette maison-là. Donc, il y a un monsieur, en fait, puis une dame qui avait leur maison de campagne. Le monsieur est décédé d'un cancer. La dame a dit, « Moi, je ne peux pas garder la maison, c'est trop de travail de s'occuper d'une maison de campagne. » Donc, ils ont vendu. Il y a eu des propriétaires. Puis, en regardant la vraie nature, en fait, le fils a fait, « Hey, c'est la maison. On a grandi. C'est la maison en estrie. » Donc, ils ont communiqué une boîte dans laquelle il y avait des cigares que le papa avait laissées pour les futurs nouveaux propriétaires. Donc, le fils, en se disant, « Un jour, cette maison-là va passer, tu vois, de génération en génération, ou peu importe. » Donc, le fils, finalement, a fumé les cigares que son père avait cachées genre 20 ans avant dans l'escalier. C'est incroyable. Voyons donc! Tu sais, des fois, quand on se dit que la vie place bien les pierres, là, les unes à la suite des autres, puis donc, il y a eu ce chalet-là. Donc, après la pandémie, on savait que, là, on voulait revenir avec la vraie nature. Puis là, moi, j'avais envie de m'impliquer puis d'acheter ce chalet-là pour être vraiment chez nous puis que les invités sentent vraiment qu'ils sont dans ma maison. Tu sais, je trouvais que ça donnait encore plus l'espèce de côté de proximité, de chaleur à cette émission-là. Fait que là, je me suis mis à magasiner des maisons puis là, c'est ça, c'est des courtiers avec qui j'ai établi une bonne relation depuis des années qui ont visité une maison puis ont fait, « Hé, cette maison-là, c'est la vraie nature. Il y a des poules, il y a une cabane, il y a une rivière pour arriver en barque, il y a quatre chambres parce que c'est ça aussi, la vraie nature, c'est trois invités plus moi, donc ça prend au minimum quatre chambres. Donc, tu sais, des chalets à quatre chambres, il n'y en a pas tant que ça non plus, là, en bas de 22 millions de dollars, là, tu sais. Fait que finalement, je suis allé la visiter la maison puis les vendeurs disaient, « Bien, tu sais, on n'est pas sûr, on veut prendre notre retraite, mais on ne sait pas si on veut rester ici, c'est pas clair. » Comme on magnifie les lieux, regardez comme on prend soin des lieux puis eux autres avaient bâti cette maison-là de leur propre main. Fait que je voulais leur montrer qu'on était pour leur rendre justice, puis leur rendre hommage en quelque sorte avec l'émission puis ils ont accepté à ce moment-là de la vente puis j'ai pu m'installer là. Fait que tu sais, les critères, quand tu dis, « Bon, ça prend quelque chose qui est beau, lumineux, est-ce que c'est différent, mettons, magasiner pour une production versus magasiner pour toi? » Oui, c'est extrêmement dur pour une production parce que, tu sais, au début, tu y vas, toi, tu as ton coup de cœur mais après ça, tu débarques avec l'armée parce que là, il y a le directeur technique, le directeur photo, la réalisatrice, la productrice. Fait que là, « Où on va faire manger l'équipe? » Ah oui, ok, parfait. « Où on va passer les fils? » Ah, c'est une dalle de béton. On ne peut pas percer la dalle de béton. Il y a du plancher chauffant. Comment les fils pour les caméras vont passer? Tu sais, c'est tout ça. Puis là, « Ah, on est à telle distance de Montréal, ça va coûter plus cher pour faire venir les techniciens. Ah, on est à tant de kilomètres d'un hôtel. Ah, la règle du syndicat, c'est tant de kilomètres. » Tu sais, il y a mille facteurs. Ça, c'est extrêmement difficile. Fait que c'est pour ça aussi que ça réduit les possibilités parce que, tu sais, moi, la vraie nature, à la limite, je serais allé tourner en Gaspésie, en Abitibi. Tu sais, j'aurais aimé ça aller dans un lieu super reculé puis le dépaysement aurait été encore plus grand. Mais c'est impossible avec la réalité des budgets en production télé. Même chose pour Star Academy. Il fallait réussir à avoir des chambres pour héberger 14, 15 candidats. Fait que ça, déjà, c'est tout un défi. Après ça, il y a une centaine de techniciens et techniciennes qui travaillent sur les lieux. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'il y ait un espace de travail. Il faut qu'il y ait un espace pour manger. Il faut que, tu sais, on est en pleine pandémie. Il fallait qu'il y ait de la distanciation. C'était un calvaire de trouver des lieux pour tous ces gens-là. Donc, quand tu t'achètes la maison, est-ce que vous refaites les murs? Est-ce que vous êtes obligés de reconfigurer? Est-ce que vous cachez, par exemple, les fils? Restes-tu là à l'année longue? C'est ça la force, en fait, de pouvoir acheter un lieu. C'est qu'on a passé tous les fils, mais de façon où on ne les voit pas. Parce que, tu sais, moi, c'est ça aussi, la vraie nature, c'est que les gens viennent chez nous. Il ne peut pas avoir des fils qui passent par tous ces planchers, des spots d'éclairage. Tu sais, quand tu es dans la maison, tu ne le sens à peu près pas que c'est un plateau télé. C'est ça le but. Donc, on a pu tout cacher, tout placer parce qu'on était chez nous. Mais si on avait été dans un chalet loué, c'est sûr qu'il aurait fallu mettre des cache-fils, on n'aurait pas percé de mur, on n'aurait pas... Ça, c'est pour la vraie nature. Mais Star Academy, quand on débarque, le lieu est méconnaissable après coup parce qu'on change complètement la décoration, on abat des murs, on en rajoute et après, quand on finit une saison, il faut enlever le mur, remettre le mur comme il était, repeindre exactement le même ton de couleur parce qu'on cède la maison, parce qu'il est seulement loué. Ça fait que cet immense manoir-là à Waterloo, par exemple, ça prend à peu près presque un mois pour le remettre pareil comme il était. On prend des photos, des cadres sur les murs, on prend pour que tout soit pareil, 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 que la couleur des murs soit la même exactement. Ça fait que c'est tout un défi. Bon, je ne savais pas que tu étais aussi imbriqué dans l'immobilier que ça. Ah non, mais moi, oui, oui, vraiment. Puis j'aime ça honnêtement. Tous les moments de libre que j'ai, puis il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est pour regarder de l'immobilier. C'est sûr que moi, admettons, je vais me lever à 5 heures du matin le dimanche matin avec mon café, je vais passer une heure à regarder ce qu'il y a en immobilier à Montréal. Là, je me dis, peut-être qu'on devrait déménager dans un duplex pour que peut-être qu'un jour, dans le fond, on pourrait avoir des locataires puis nous autres avoir plus petits à Montréal pour aller vivre en campagne mais garder un pied à terre. On a un enfant maintenant, donc est-ce que cet enfant-là pourrait vivre dans l'appartement justement pendant qu'il va aller au cégep? Donc, j'ai toutes ces réflexions-là. C'est ça, parce que là, il est arrivé un gros tournant dans ta vie. Tu es devenue famille d'accueil pour la DPJ et donc tu as accueilli un garçon chez toi. Alors, je pense qu'on peut dire maintenant que tu es papa. Bien, moi, je le dis parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est plus clair pour lui, même si dans les recommandations de la DPJ, ce n'est pas le cas. Généralement, on ne peut pas dire mon fils parce que c'est un fils d'accueil. Mais moi, je trouve que pour le petit, de le présenter comme un fils d'accueil, il me semble que ce n'est pas chouette. Donc, j'ai dit mon fils. Comment ça a changé? Vous avez votre maison de ville que vous avez déjà toute rénovée. Donc, quand une maison, si on veut, devient un foyer, un foyer familial, c'est quoi cette transition-là? Qu'est-ce que ça a changé? Bien, nous autres, cette maison-là, elle était parfaite pour nous parce que c'était une petite maison. Il y avait, on avait chacun nos bureaux. Moi, mon bureau, c'est ouvert dans la maison sur un palier. C'est comme un split level des années 80. Donc, mon bureau était ouvert sur la maison. C'était parfait à deux. Mais là, quand il y a un ado qui rentre dans la maison qui décide que lui joue aux jeux vidéo, qu'il hurle en jouant aux jeux vidéo, qu'il veut évidemment avoir de l'espace pour lui, qu'il dépose ses affaires et c'est normal. On veut qu'il se sente chez lui aussi dans la maison. J'avoue que pour la première fois que j'ai fait cette année, peut-être que cette maison-là était un peu petite pour nous, mais en même temps, on est super bien et je ne pense pas qu'on va déménager et qu'on est super heureux là. Mais c'est sûr que ça change. Puis, il a fallu adapter aussi à avoir une chambre parce que nous, ça s'est passé super rapidement entre le moment où on a eu connaissance que ce projet-là pouvait arriver dans notre vie et l'arrivée de l'enfant. Il y a eu à peu près deux mois à peu près. Donc, on n'avait pas de chambre, on n'avait pas de lit, on n'avait rien. On n'avait pas de chambre d'amis dans cette maison-là. Donc, il a fallu vraiment aménager une chambre très, très, très rapidement. Est-ce que ça change ta relation avec la maison? C'est-à-dire, je pense que votre garçon est arrivé, il y avait dix ans, il y a douze ans aujourd'hui. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu as une autre relation affective avec le bâtiment, si on veut? Est-ce que ça devient vraiment une maison familiale? Bien oui. Puis, tu sais, on veut aussi que lui, puis c'est ça aussi, c'est que, tu sais, quand tu es un vieux... Tu sais, mon chum et moi, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, tu sais, fait qu'on est un vieux couple, tu sais, avec nos vieilles habitudes puis tout ça, puis tu sais... Donc, quand là, tu as un enfant qui arrive en âge aussi ou qui déplace, de l'air. Puis, tu sais, mon chum et moi, chez nous, c'est blanc et noir, extrêmement épuré. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a à peu près pas de bibelots. Tu sais, c'est très, très, très moderne. Fait que là, tu as un ado qui arrive avec ses gadgets, ses jouets, ses fils, ses téléphones, ses tablettes, ses jeux vidéo. Puis, tu sais, au début, moi, je faisais que je fasse du travail sur moi parce que je me disais « Ah non, non, non. » Mais tu sais, à un moment donné, tu te fais « Hey, OK, l'important, c'est que lui soit bien. C'est pas... Moi, c'est qu'il traîne quelque chose sur ma table dans la cuisine, tu sais. Mais c'est tout ça, tu sais, même les décorations d'Halloween. Moi, ça défaisait la pureté du décor, tu sais. À Noël, tout était placé, nos petits trucs de Noël dans la maison. Mais lui, il était comme « Ben non, c'est pas beau ça. J'ai pas envie de mettre le sapin là. Je veux le mettre là, tu sais. » Fait que tu sais, c'est comme l'espèce de lâcher prise que ça prend. Puis, en même temps, c'est rien. C'est juste du matériel. Puis, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que lui soit heureux puis que nous, on soit heureux avec lui. Est-ce que la pièce pour toi, tu sais, mettons, j'imagine Jean-Philippe dans sa maison, es-tu plus dans la cuisine ou dans le salon? Plus dans la cuisine, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup plus dans la cuisine. Moi, en fait, c'est fou, c'est parce que je fais de la télé, mais on dirait que j'ai peu de temps pour la regarder. Donc, tu sais, le salon, on dirait que je l'utilise presque pas. Puis, tu sais, moi, une des conditions quand on cherchait une maison, c'était d'avoir un foyer au bois. Moi, c'était mon petit gars de campagne, là, en moi. Mais moi, c'est super important. Puis, j'avais ça dans mon condo précédent. J'avais acheté un condo avec un foyer au bois. Puis là, je voulais que la maison... Donc, tu sais, pour moi, le salon, c'est vraiment comme pour aller m'allumer un feu l'hiver, cocooning, tu sais. Puis souvent, en fait, les week-ends, on n'est même pas à Montréal parce qu'on est à la campagne, tu sais. Donc, on dirait que le salon, je l'utilise presque pas. Il y a quelque chose dans toi, tu sais, tu viens de Grambay. Oui. Tu as été heureux, enfant, je pense, où tu étais parce que c'est ce que tu essaies de répliquer, si on veut, dans ton immobilier, dans ta vie adulte. Exact. Donc, il y a quelque chose du petit Jean-Philippe que tu traînes avec toi puis qui fait que tu te sens bien. Oui. Puis, tu sais, même après ça, si on rentre dans toute l'analyse, tu sais, je me rends compte en vieillissant que je veux être comme mon père parce que, tu sais, moi, mon père, tu sais, il a pris sa retraite. Ils ont déménagé sur une terre où il y a l'érablière familiale, tu sais, puis le week-end passé, je visitais une maison de campagne où il y avait une petite érablière sur la terre. Tu sais, je me disais, mon Dieu, je suis vraiment en train de devenir mon père, mais je réalise que c'est ça que j'ai envie, tu sais, j'ai comme envie de ce retour-là, tu sais, puis c'est pas une affaire de mode non plus parce que, tu sais, il y a plein d'amis aussi qui ont ce désir-là de partir, de tout lâcher Montréal puis d'aller cultiver des fleurs sauvages sur une terre en estrie, tu sais, puis j'ai envie de ça, mais j'ai envie d'autres choses aussi parce que, c'est ça, je pense que j'ai... Puis il y a aussi quelque chose de me rapprocher physiquement aussi de ma famille, tu sais, d'être près de mes parents puis de pouvoir en profiter, tu sais, que notre carrière va tellement vite, prend tellement de place dans notre vie puis, tu sais, c'est pas loin, les cantons de l'Est de Montréal, tu sais, c'est facile pour moi d'y aller, mais juste de dire, hey, tu sais, ce soir, je vais passer, je vais aller porter un dessert à ma mère, je vais aller les voir, tu sais, j'ai le goût de ça aussi pour les prochaines années. C'est vraiment fabuleux parce que, tu sais, je me souviens, on s'en est déjà parlé, tu es partie de ta petite place à Granby pour aller en ville, tu sais, puis c'était ça que tu voulais puis tu visitais les plateaux de télé puis c'était très urbain. Exact. C'est la première portion, si on veut, de ta vie, c'était vraiment j'attaque la vie de front puis là, tranquillement, pas vite, tu retournes à ce que tu as connu puis tu as la compétence pour le faire parce que, tu sais, quelqu'un qui veut partir puis faire le retour à la terre puis qui n'a jamais habité dans une ferme. Non, non, c'est ça. Tu vas peut-être avoir quelques petites surprises. Oui, mais en même temps, moi, je suis zéro matériel, manuel, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que, tu sais, je me dis, je vais-tu être capable, moi, de m'occuper, tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu as une terre ou tu as un tracteur ou tu as une ferme, tu sais, il faut que tu sois capable à un moment donné, tu ne peux pas appeler tout le temps quelqu'un pour venir s'occuper de tes affaires, tu sais. Fait que, c'est ça, je me dis, puis, tu sais, j'ai commencé même à regarder des formations. J'aimerais ça, comme moi, prendre la, tu sais, vraiment, là, comme me donner de l'espace dans ma vie, dans ma carrière pour prendre des formations pour préparer la prochaine étape de ma vie. OK, donc toi, ce n'est pas sur le toit de ta maison que tu veux monter, tu veux apprendre à conduire un tracteur, c'est ça? Bien, non, je sais conduire un tracteur, Marc-là, franchement, franchement, pour qui tu me prends? Je suis un gars de campagne. Bien oui, mais moi, les gens pensent vu, puis, tu sais, je dis que j'ai un permis de conduire, puis les gens sont comme, bien, voyons, hein, tu as un permis, tu sais, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si les gens me voient comme quelqu'un de très citadin, très... On ne te voit pas comme fardoche. Non, mais pourtant, j'ai un beau côté fardoche, puis moi, j'ai les plus beaux kits de campagne parce qu'en animant la vraie nature, j'ai toutes les vestes à carreaux, toutes les pulls de laine possibles et inimaginables. Fait que moi, au chalet, ma garde-robe est immense, là, tu sais, j'en ai du stock. Fait que c'est vraiment chez vous, là. Oui, mais c'est, en fait, on l'a acheté vraiment pour faire cette émission-là. Benoît et moi, mon associé, pour qu'on puisse faire l'émission, mais moi, mon rêve, en fait, c'est que cette maison-là soit vraiment ma maison après ça pour ma famille où on quitterait la ville de Montréal puis on irait s'établir, là. Donc, c'est comme si on voit un preview de ta retraite quand on regarde la vraie nature. Exactement, exactement. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça, exact. Écoute, je trouve ça fabuleux parce que c'était pas vu depuis plusieurs années. Puis là, je vois que c'est vraiment ce côté-là que t'as développé. Puis toute l'envergure que t'as pris comme producteur, c'est fabuleux, tu sais. Sincèrement, on s'est connus, on commençait notre carrière à Salut Bonjour. T'as vraiment pris ton ampleur. Puis c'est vrai que je ne savais pas à quel point t'étais compétent, Jean-Philippe. Non, mais pour moi, c'est drôle que tu disais ça parce que pour moi, mon année et demie à Salut Bonjour, là, je pense que c'est... Tu sais, moi, il y a comme des choses pour régler dans ma vie, le fait de ne pas être allé à l'université, ça va toujours, toujours me hanter, là. Puis mon année et demie à Salut Bonjour parce que, de un, ça s'est fini beaucoup trop rapidement parce qu'on m'a comme annoncé en direct que je m'en allais animer la quotidienne de Star Académie. C'était comme ça. On dirait que je commençais à être à l'aise à Salut Bonjour parce que, tu sais, moi, j'ai appris à faire ma télé, à faire de la télé en direct à Salut Bonjour, là. Je n'étais pas allé dans une école de communication. Je n'avais pas fait d'université, pas de Promédia, pas de Jonquière. On m'a catapulté puis j'étais super chanceux à Salut Bonjour en direct. Puis je me souviens, tu sais, au début, là, je me souviens, le premier matin, j'ai demandé à Gino, mais pourquoi il y a une lumière qui allume parce que, tu sais, quelle caméra il faut que je regarde? Je ne regardais même pas la bonne caméra. Tu peux-tu croire? Je faisais une chronique culturelle où je regardais de l'autre bord, tu sais, pas du bon bord puis, tu sais, Gino, c'est pas la fin. C'est comme, OK, parfait. Puis c'est vous autres, là, tu sais, toi, Ève-Marie, tout le monde qui était, tu sais, dans l'équipe, tout le monde prenait soin de moi et tout le monde était fin. Mais je me dis, oh, mon Dieu, ils devaient se dire, mais quel hurlu berlu ils nous ont mis au culturel. Ça allait bien, nos affaires, là. Pourquoi il y a ce gars-là qui arrive dans l'équipe? Non, de suite, on était content. Peut-être qu'un jour, on va venir sur ta terre puis tu vas penser la même affaire de nous. Ah, peut-être. C'est ça, vous allez, je vais vous trouver incompétents comme j'étais. Non, t'es pas ça. J'adore, j'adore, j'adore. Non, non, c'est pas ça. Non, mais mon Dieu, c'est ça. Mais c'est des années, vraiment, pour moi, c'est ça, c'est comme si j'ai jamais eu le temps de m'installer puis d'être confortable, tu sais. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, comme producteur, je suis confortable. Je sais par où, comment prendre un projet. Il peut y avoir mille problèmes, mille enjeux que j'ai pas vus venir, mais je vais avoir des outils pour les gérer, tu sais. Puis c'est ça qui est beau d'une carrière puis d'une vie, c'est qu'on se développe des outils. À l'époque de Salut Bonjour, c'était pas ça pantoute. Mettons que mon coffre à outils, je te dirais qu'à cette époque-là, il était pas très rempli. Bien, écoute, ça a été une belle rencontre. Je suis vraiment, je suis impressionnée, je suis contente. Tu sais, c'est rare que tu fais des entrevues comme ça. C'est rare qu'on apprend à te découvrir tel que tu es. Donc, peut-être qu'un jour, je vais venir faire un tour sur ta terre, mais t'es toujours... J'aimerais beaucoup ça. Oui, avec Jean-Martin. Jean-Martin, Sous-titrage Société Radio-Canada